Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme car aujourd'hui on va parler de mon tout nouveau programme de sport qui n'est pas encore sorti mais qui sort d'ici moins d'une semaine j'ai nommé Feel the Power Alors ce programme c'est quoi ? C'est un programme de sport que j'ai créé moi-même du début à la fin, j'ai absolument tout fait toute seule il y a ma soeur aussi qui m'a aidé pour faire les vidéos mais sinon j'ai tout fait toute seule j'ai créé le contenu des séances et l'organisation du planning alors le but de ce programme qui va se dérouler sur 4 semaines 4 semaines c'est pas long et c'est long à la fois on a le temps de faire énormément de choses en 4 semaines le but de ces séances c'est de te transformer d'opérer un changement dans ta tête parce que quand je dis de transformer c'est pas une transformation physique incroyable c'est pas des transformations comme tu peux en voir sur les réseaux qui sont vraiment très très impressionnantes parce que souvent ce genre de transformation si elles sont naturelles elles se déroulent sur plusieurs mois voire plusieurs années donc tu te doutes bien qu'en 4 semaines on ne fait pas ce qui peut se faire en 4 ans alors oui bien sûr faire du sport surtout quand on n'en a pas l'habitude ça opère des changements physiques c'est indéniable, ça améliore la condition physique on peut gagner en guerre musculaire etc mais ça va pas être non plus des changements incroyables qui peuvent vraiment se voir directement à l'oeil nu moi quand je parle de transformation c'est plutôt dans ta tête dans tes schémas de pensée au cours de ce programme on va notamment se dépasser il va falloir prendre sur soi dépasser ses limites on va aussi apprendre à être fier de nous parce que c'est très important et suivre un programme ne serait-ce que sur 4 semaines c'est déjà incroyable peu importe vos performances, peu importe d'où vous partez peut-être que vous allez aussi découvrir ou redécouvrir le sport ou une nouvelle façon de vous entraîner peut-être que vous allez redécouvrir le plaisir de l'effort du dépassement de soi parce que c'est quelque chose de très important je pense que avant de vouloir directement entrer dans la performance dans les transformations physiques comme je vous parlais précédemment il faut d'abord se construire une bonne base mentale de l'autodiscipline, de la confiance en soi du dépassement de soi et savoir être fier de soi pour moi si on n'a pas ces bases là dans nos schémas de pensée c'est très difficile ensuite de vouloir démarrer un projet sur plusieurs mois tel qu'une transformation physique mais ça peut être n'importe quoi d'autre je prends cet exemple là parce qu'on parle du sport mais c'est valable dans n'importe quel projet pour moi il faut déjà avoir des bases dans ta tête qui soient solides et bien sûr ce programme a aussi pour but de vous amuser que vous preniez plaisir à faire votre sport surtout en cette période de confinement j'avais absolument pas prévu que ça sorte à ce moment là mais je me suis dit que ce serait le bon moment finalement alors ce programme j'ai fait en sorte qu'il soit accessible à tous n'importe qui, peu importe son niveau peu importe le sport qu'il pratique s'il n'en pratique pas peu importe où il vient peut pratiquer ce programme pourquoi ? parce que alors déjà je vais utiliser quelques altères je vais revenir là dessus un peu plus tard donc à partir du moment où on utilise des charges il y a un moyen très simple d'adapter c'est soit de diminuer soit d'augmenter ça je pense que ça paraît intuitif c'est logique ensuite il y a des alternatives que je vais vous proposer pour plusieurs exercices je vous proposerai en fait des niveaux plutôt pour les personnes débutantes ou plutôt pour les personnes confirmées donc vous aurez deux ou trois parfois alternatifs pour un seul exercice et enfin donc ça je ne vous le préciserai pas à chaque fois tout comme pour les charges si c'est trop facile ou si c'est trop difficile vous pouvez toujours jouer sur le nombre de répétitions faire plus de répétitions ou moins vous pouvez jouer aussi sur le nombre de circuits que vous faites en général je vous propose trois, quatre circuits mais si vous vous sentez d'en faire plus et bien pourquoi pas si vous ne pouvez en faire que deux et bien c'est déjà très bien vous pouvez également jouer sur le temps de repos vous pouvez diminuer votre temps de repos voilà il y a énormément de façons d'adapter ce programme parce que justement comme j'utilise très peu de matériel qu'on fait beaucoup de choses au poids de corps il y a toujours plein de façons d'adapter les séances à son niveau donc comme je te le disais je vais utiliser des haltères c'est le seul matériel que je vais utiliser j'ai essayé vraiment de limiter mais pour travailler notamment tout ce qui est haut du corps c'est assez compliqué si on veut varier vraiment les exercices de ne pas du tout utiliser de matériel donc moi je vais utiliser dans mes vidéos des haltères de 5 kg et parfois de 6 ou 4 et 5 je ne sais plus bref c'est pas trop important ça vous faites vraiment en fonction de vous mais je dirais une paire d'haltères plutôt lourdes et une paire plutôt légère donc pour ma part je prends des disques de 2 kg c'est même pas des haltères c'est juste les disques que je prends comme ça maintenant je sais que j'ai des catelons ils font des petits haltères de tous les poids possibles ça va de 500 grammes à plusieurs kilos voilà si vous n'avez pas d'haltères c'est absolument pas un problème j'ai fait pendant un an presque de la musculation chez moi sans haltères comment j'ai fait ? j'ai utilisé tout d'abord des bouteilles d'eau donc des bouteilles d'un litre 5 remplies d'eau ça fait déjà justement 1,5 kg et quand on est une fille qu'on n'a pas du tout l'habitude de bosser le haut du corps parfois c'est largement suffisant ensuite pour ce qui est des squats par exemple vous pouvez prendre des packs de lait ou des gros bidons de 5 litres d'eau ou même ça m'est arrivé une fois de prendre un sac à dos avec plein de livres dedans et de le porter comme ça pour faire des squats donc encore une fois là il faut faire appel à votre créativité il y a plein de façons de charger sans vraiment avoir des haltères maintenant si vous en avez tant mieux pour vous ce sera d'autant plus pratique vous pouvez aussi utiliser des dumbbells il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez faire à la dumbbell à la kettlebell moi je n'en ai pas je prends mes haltères ça marche très bien mais parfois ça peut être plus pratique si vous en avez une c'est l'occasion de l'utiliser comment va s'articuler le programme il va y avoir 3 séances par semaine ce qui fera un total de 12 séances sur les 4 semaines alors tous les lundis vous aurez une séance de musculation ainsi que tous les mercredis ça va alterner entre des séances qui travaillent le haut du corps et le bas du corps avec en fonction des séances des focus sur certains muscles par exemple on peut faire une séance haut du corps axée sur les épaules et les bras une séance bas du corps axée sur les ischios fessiers par exemple et tous les vendredis il y aura une séance de cardio HIIT le HIIT c'est quoi ? ça veut dire High Intensity Interval Training c'est un entraînement à haute intensité on va faire monter le coeur très très vite et c'est des entraînements qui ont pour but de vous faire brûler plus de calories tout en continuant de créer du muscle c'est très efficace justement pour perdre du gras tout simplement c'est très à la mode sur les réseaux sociaux donc t'en as peut-être déjà entendu parler moi j'organise mes HIIT en Tabata c'est à dire que on fait deux fois moins de temps de repos que de temps d'exercice et j'enchaîne comme ça 7-8 exos pendant 3 tours en général l'intérêt de ces entraînements c'est que même une fois qu'on les a terminés on continue de brûler des calories du moins c'est ce que certaines études tendent à montrer et c'est aussi des séances qui sont très très courtes donc au lieu d'aller vous taper une heure et demie de running bien que j'adore courir qui sont des entraînements à cardio assez moyens en fait moyens dans le sens en intensité et bien là pendant 12 à 20 25 minutes vous allez tout donner à fond et brûler un maximum de calories en un temps très réduit donc toutes les séances que ce soit HIIT ou musculation seront relativement courtes grand maximum 30 minutes comme ça ça vous permet de faire une heure et demie de sport par semaine tout en pouvant combiner vos autres activités avec parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qui n'ont pas le temps de faire du sport bon alors c'est peut-être pas vrai vu les circonstances actuelles mais si tu vois cette vidéo après le confinement et bien voilà les séances seront postées sur mon Instagram je fais cette vidéo sur Youtube parce qu'elle est un peu longue et que j'avais envie de faire les choses bien mais les séances seront sur Instagram pour chaque séance vous aurez un récapitulatif de tous les exos du temps d'exercice ainsi que du nombre de tours à effectuer et vous trouverez également dans le lien de cette vidéo et sur mon Instagram le récapitulatif du programme donc c'est-à-dire le calendrier avec les séances quelles séances on fait tel jour etc pour faire ce programme il faut que vous ayez l'accord de votre médecin vous ne pouvez pas le faire si vous avez une contre-indication quelconque ça paraît logique mais je tenais important de le préciser et ensuite je ne suis pas coach sportive j'ai tout appris sur les réseaux sociaux et dans des livres et en me renseignant sur internet donc je fais au mieux pour avoir un positionnement idéal pour essayer de vous montrer la façon la plus optimale de faire vos exercices mais voilà je ne suis pas coach et il se peut que mon positionnement ne soit pas toujours parfait vous pouvez me le dire avec beaucoup de respect quand même mais voilà je fais des erreurs je suis comme tout le monde parce que ce n'est pas mon métier mais j'essaye de vous faire quelque chose qui soit le mieux possible un contenu de qualité et j'espère que ça va vous plaire en attendant je te donne rendez-vous le 30 mars lundi prochain pour la toute première séance qui sera une séance haut du corps j'espère que tu as autant hâte que moi de commencer en tout cas moi je suis très excitée j'ai testé déjà toutes les séances et ça m'éclate voilà c'est trop bien j'ai trop hâte d'avoir vos retours donc je vous donne rendez-vous le 30 mars et je vous dis à très bientôt et je vous dis